On a vu dans un épisode précédent que la plupart des publications scientifiques sont probablement erronées. Et ça, ça peut paraître être un constat très sévère. Pire encore, ces deux publications suggèrent que le problème est d'autant plus grave que le journal de publication est prestigieux, ce qui se justifie notamment par le biais de publications dont on a parlé dans un épisode précédent. Voilà qui semble très embarrassant. La science ne consiste-t-elle pas justement à publier des choses vraies ? Avant d'aller plus loin, il semble crucial de distinguer deux aspects très distincts des sciences, à savoir d'un côté les sciences établies et de l'autre les avancées scientifiques. Alors bien entendu, la frontière entre les deux est en fait assez floue, et il s'agit même beaucoup plus d'un continuum qu'une démarcation évidente. Néanmoins, il est crucial de garder en tête que ce sont là deux choses très différentes. Les sciences établies, celles qui sont enseignées, vulgarisées sur YouTube et promues en tant que consensus scientifique, ce sont les sciences qui se doivent d'être le plus proche d'une forme de vérité, ou du moins qui se doivent d'être un corpus crédible pour décrire le monde et effectuer des prédictions. Les avancées scientifiques, à l'inverse, appartiennent davantage aux champs de l'exploration et de l'inconnu. En particulier, le rôle du chercheur n'est absolument pas de répéter des vérités connues. Son rôle est d'enquêter sur ce qu'il ne connaît pas. Comme le dirait, je ne sais pas qui, si un ingénieur sait ce qu'il fait, il doit arrêter de le faire, et si un chercheur sait ce qu'il fait, il doit arrêter de le faire. Et bien sûr, quand on ne sait pas ce qu'on fait, on risque très fort de faire des erreurs. Alors, malheureusement, dans nos sociétés, on a tendance à stigmatiser ces erreurs, y compris quand il s'agit d'erreurs qu'on aura faites nous-mêmes. Et bien, aujourd'hui, je vais défendre une idée qui peut paraître assez loufoque. Je vais défendre l'idée selon laquelle, si les publications scientifiques n'étaient pas pleines d'erreurs, c'est que quelque chose en science se passerait en fait très très mal. Bon, en fait, ce que je vais défendre est bien plus subtil que ça, mais bon, un peu de pute à clic pour avoir votre attention, ça ne fait pas de mal. Enfin, si ça fait un peu de mal. Mais vous allez voir, le jeu en veut la chandelle. Pour commencer, laissez-moi vous parler de cette excellente vidéo de Veritasium. Derek, l'auteur de la chaîne, a une règle en tête, et il demande à différents passants de deviner cette règle. Pour deviner cette règle, les interviewés peuvent proposer des suites de nombres, et Derek répond alors si les suites proposées suivent ou non la règle que Derek a en tête. Par exemple, pour commencer, Derek affirme que la suite 2-4-8 suit la règle. Les interviewés proposent alors 16-32-64, ce à quoi Derek répond « oui, ça suit ma règle ». Puis 3-6-12, ce à quoi Derek répond à nouveau « oui, ça suit ma règle ». Cependant, quand les interviewés affirment « ah bah oui, du coup, la règle est une multiplication par 2 », Derek répond « non ». Les interviewés sont alors perplexes. Ils proposent ensuite 10-20-40, ou 5-10-20, ou encore 100-200-400. Là encore, Derek répond « oui », ce qui laisse les interviewés s'en voir. Que se passe-t-il ? Quelle est la règle de Derek ? Mais surtout, que devraient alors faire les interviewés ? « Est-ce que je fais quelque chose de mal ? » demande un des interviewés. « Est-ce que vous voyez ce que les interviewés font de mal ? » N'hésitez pas à mettre pause pour y réfléchir. Le problème, c'est que les interviewés se sont placés dans une zone de confort, où ils étaient persuadés d'avoir raison. Cependant, pour apprendre, pour progresser dans nos connaissances, il faut justement s'extraire de notre zone de confort, et aller explorer l'inconnu. L'un des interviewés propose alors 2-4-7. Et Derek répond alors « oui ». Interesting ! Oui, parce qu'enfin, on a une réponse dont on est surpris. Or, comme on l'a vu, il faut être surpris pour apprendre. Comme le dit le théorème bayésien de l'absence de surprise, si une donnée est entièrement prévisible, alors la conclusion doit être égale au préjugé. En particulier, on n'aura rien appris. Pour la petite histoire, une amie m'a dit un jour « interesting » à une hashtag unpopular opinion que j'ai donnée sans aucun argument. Et j'ai trouvé ça « interesting » qu'elle ait trouvé ça « interesting ». Hashtag meta de meta. Et d'ailleurs, pour le coup, en termes de hashtag débattons mieux, j'ai beaucoup appris à ce moment-là. Répondre « interesting » à une hashtag unpopular opinion, c'est vraiment une réponse, pour le coup, « interesting ». Et ces extraits illustrent particulièrement bien ces moments où il se passe quelque chose d'interesting. Et peu de temps après, grâce à des réponses interesting de Derek, les interviewés finirent par trouver la règle de Derek. Mais je vais éviter de vous la spoiler et je vais simplement recommander d'aller voir la vidéo de Derek, si possible, après avoir fini de regarder la vidéo que vous êtes en train de regarder. Ce que j'espère vous avoir montré avec l'exemple de Derek, c'est surtout que ce qui a le plus de valeur, en tout cas dans le contexte de l'avancement de l'état des connaissances, ce n'est pas la vérité de ce qu'on découvre. Ce sont plutôt les découvertes de données « interesting ». C'est ce qu'explique merveilleusement Isaac Asimov dans l'une de mes citations préférées. En science, la phrase la plus excitante que l'on peut entendre, celle qui annonce de nouvelles découvertes, ce n'est pas « eureka », mais c'est drôle. C'est souvent la surprise de données intrigantes ou d'un argument inattendu qui non seulement fait vibrer les chercheurs, mais aussi et surtout qui fait avancer la science. Et ça, ça s'explique particulièrement bien en termes de curseur de Turing. En effet, surtout pour un bayésien, mais aussi pour nous autres humains aux facultés cognitives limitées, ce curseur n'est pas quelque chose qu'il faut placer là où il faut. Il s'agit davantage d'un curseur qui se trouve déjà sur la droite de Turing et qu'il faut ensuite faire glisser le long de cette droite. Il faut faire danser ce curseur et non pas le planter à coups de marteau piqueur. Or, la danse de ce curseur n'est pas rythmée par des vérités dogmatiquement communiquées. Elle est plutôt cadencée par la découverte de données surprenantes. En particulier, dès lors, l'avancement des sciences se mesurera davantage en la faculté à faire danser adéquatement ce curseur, y compris lorsque, malgré un déplacement en direction d'une théorité, le curseur n'est pas encore nettement suffisamment en faveur de cette théorité pour affirmer que la théorité est probablement vraie. Autrement dit, dans une optique d'avancée scientifique, il semble préférable de mesurer la pertinence d'une publication scientifique par sa capacité à déplacer des curseurs de crédence plutôt que par la probabilité que la conclusion suggérée par les données de l'article soit valide. Alors, quand on parle de surprise, il faut tout de même faire gaffe à la robustesse de la surprise. En effet, un résultat peut paraître surprenant sur le moment avant que l'on trouve des explications à cette surprise autre que la remise en question de nos crédences. Ce fut le cas notamment lors de la découverte des neutrinos plus rapides que la lumière. En fait, pour qu'un résultat soit vraiment surprenant, il se doit d'être robuste. Autrement dit, il doit être improbable que si on refait l'expérience ou l'observation, on obtienne des données radicalement différentes. En particulier, si une donnée peut largement être une simple fluctuation statistique ou un simple biais expérimental et si elle a subi un important biais de sélection qui l'a mis en valeur, alors elle ne sera probablement pas robuste. C'est ce manque de robustesse qui la rend en fait peu surprenante. Bref, autant ce n'est peut-être pas si grave que la conclusion suggérée par les données d'un article demeure peu crédible, autant c'est très dérangeant si la donnée est présentée comme étant plus robuste qu'elle ne l'est vraiment. En termes biaisien, il semble donc judicieux de prioriser la communication et la diffusion de données empiriques ou d'arguments qui déplacent fortement les curseurs de Turing, y compris si la direction de ces déplacements du curseur ne justifie pas la validité de la théorie qui gagne ainsi de la crédence. Ceci étant dit, à déplacement égaux, tous les déplacements de curseurs ne semblent toutefois pas se valoir. Par exemple, un déplacement majeur du curseur de crédence sur l'âge d'un arbre arbitraire du campus de l'EPFL ne semble pas aussi important à communiquer qu'un déplacement majeur du curseur de crédence sur, disons, le potentiel de la reforestation pour combattre le changement climatique. Or, l'attention des chercheurs est limitée, tout comme leur source de financement. Dans ce contexte, il semble important de réfléchir à la priorisation des publications et des recherches scientifiques. Les données de certaines recherches semblent plus importantes à diffuser que d'autres, même si elles ont des rapports de surprises inférieurs. En particulier, par exemple, toutes les recherches qui portent sur la sécurité des systèmes complexes et leurs bienfaits sur nos sociétés et notre environnement pourraient avoir plus de valeur. Ils pourraient ainsi être judicieux de davantage publier les résultats de telles recherches et de davantage financer la recherche dans ces domaines. Je vous renvoie notamment vers cet article préoccupant de Nick Bostrom. Cette question de priorisation de la recherche pourrait d'ailleurs être une cause d'altrisme efficace encore beaucoup trop négligée aujourd'hui. D'autant que cette réflexion est loin d'être si évidente, notamment parce qu'il existe souvent des manières très indirectes de contribuer à des causes majeures comme, par exemple, mieux comprendre les enjeux du numérique pour mieux combattre les problèmes environnementaux. En fait, comprendre quelle recherche prioriser est tout un champ de recherche à lui-même qui est par exemple celui sur lequel travaille l'organisation 8000 Hours. De façon un peu ironique, il semble que la recherche sur quelle recherche prioriser serait peut-être elle-même a davantage priorisé. Hashtag méthode-méta. Bref, si je récapitule, au niveau de la recherche scientifique, il semble qu'il serait ainsi préférable de prioriser la publication des résultats associés à d'importants rapports de surprise, c'est-à-dire des déplacements importants et justifiés de nos curseurs de crédence. Surtout quand il s'agit de curseurs de crédence importants à bien ajuster dans l'optique, disons, du bien-être de l'humanité. Et ce, même si par conséquent, ces publications suggéreront l'augmentation de la crédence de théorie qui, malgré ces publications, demeureront peu crédibles. En fait, ce qui est peut-être plus important encore, c'est de distinguer les recherches qui visent à déplacer nos curseurs de crédence des bilans sur l'état de connaissance des scientifiques qui, elles, cherchent à décrire par exemple le consensus scientifique ou plus précisément là où se situent les différents curseurs de crédence des scientifiques. Ou dit, en termes bayésiens, il semble crucial de distinguer les rapports de surprise de nos crédences. Voilà qui est parfaitement résumé par le proverbe bayésien qui dit que la vraisemblance des données n'est pas la crédence de la théorie. De la dernière fois, on a parlé du sophisme de la logique et notamment du fait que l'application de la logique à la science de manière directe posait en fait d'énormes problèmes et me suffit faire remarquer que c'est une remarque que de nombreux logiciens ont fait depuis bien longtemps et en effet, le bayésienisme est très prédominant notamment chez les philosophes des sciences et en épistémologie. Et ça, c'est super chouette mais malheureusement, de mon expérience, il y a quand même beaucoup encore de scientifiques et en particulier de mathématiciens qui ont beaucoup de mal à s'extraire de la logique et qui pensent encore que la bonne façon de penser, c'est en s'appuyant sur la logique uniquement et qui vont typiquement pleinement accepter la contraposée et l'équivalence entre la contraposée et son implication. En particulier, ça a longtemps été mon cas, c'est-à-dire que si je n'avais pas eu ces réflexions sur le bayésienisme au cours des trois dernières années, vous prenez le lait de 2016 qui était docteur en mathématiques et qui travaillait au MIT et qui avait l'air très brillant et tout ça, et bien ceux lait de 2016 ou de 2015 plutôt, pensaient absolument que la contraposée était une vérité fondamentale et que c'était un truc qu'il fallait absolument enseigner tel quel et en plus, en l'enseignant tel quel à de nombreux étudiants, et bien, il a mené ces nombreux étudiants à penser qu'une implication quasiment vraie impliquait la quasi-vérité de sa contraposée. En particulier, bien sûr, ce que je veux que vous reteniez de la vidéo précédente, c'est que bien penser, c'est avant tout très 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 compliqué et qu'il faut absolument chercher à raisonner de façon probabiliste pour éviter des erreurs de raisonnement qui pourraient surgir d'analogies ou de logiques mal appliquées à différents endroits. Ceci étant dit, j'insiste également sur le fait que, en tout cas pour un belisien, tous les modèles sont faux, certains sont utiles. Donc, ce n'est pas parce que une communauté travaille avec une hypothèse erronée que les conclusions de cette communauté ne sont pas crédibles et en particulier, en fait, très probablement, ils vont néanmoins arriver à des conclusions beaucoup 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 plus crédibles que les conclusions auxquelles on arriverait si on utilisait uniquement nos intuitions. Et en particulier, il y a énormément de modèles prédictifs qui s'appuient sur de la logique pour faire ces prédictions et pourvu qu'ils n'utilisent pas trop la contraposée à mauvais escient, ils seront probablement beaucoup beaucoup plus crédibles que nos intuitions. Paradox, lui, il mentionne le paradoxe de Borel-Colmogrof qui est un merveilleux paradoxe en théorie des probabilités qui a à voir avec le fait que techniquement, il est possible de définir des probabilités conditionnelles associées à des conditions qui ont fait une probabilité zéro d'arrivée. Donc, par exemple, si je prends une sphère et si je vous dis que je prends au hasard un point sur cette sphère et qu'il se trouve sur un grand cercle en particulier, alors on a envie de dire qu'il y a une façon de parler de la probabilité conditionnelle de la position de ce point sur la sphère sachant qu'il se trouve sur un grand cercle. Mais du coup, on peut se demander quelle est cette loi de probabilité conditionnelle, dans quelle zone sur le cercle ce point a le plus de chances de se trouver et ce qui est bizarre c'est qu'on a une probabilité conditionnelle conditionnée par le fait qu'on sait que le point est sur le grand cercle en question. Or, la probabilité d'avoir un point tiré au hasard sur la sphère qui se trouve sur le grand cercle en question est égale à zéro. Et en fait, on n'est pas du tout au bout de nos ennuis puisqu'on a envie de dire intuitivement que ce point est n'importe où sur le cercle grand cercle en question et que du coup, la probabilité est uniforme sur ce grand cercle. Mais en fait, c'est plus compliqué que ça à cause du paradoxe de Borrell-Kolmogorov. Il montre que suivant la manière dont on identifie l'ensemble des points qui se rapprochent de ce grand cercle, en particulier si on prend un espèce d'anneau autour de la sphère ou si on prend deux demi-lunes, on obtient des conclusions différentes sur la loi de probabilité conditionnelle en question. C'est le paradoxe de Borrell-Kolmogorov. Je vous invite à aller voir la page de Kipédia qui n'est pas très bien expliqué malheureusement donc peut-être que je ferai quand même une vidéo sur ce sujet pour clarifier tout ça. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et que vous aurez trouvé cela interesting en particulier. J'espère que ça aura déplacé certains curseurs de crédence importants à bouger chez certaines personnes parmi vous. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à la liker, à la partager, pensez à vous abonner pour entendre les futurs épisodes. Merci au Ticor pour leur nom et j'espère que vous serez là la prochaine fois. Est-ce que je le fais la même manière ? Est-ce que je me dis la même manière ? Vous êtes totalement bien mais vous approchez la façon dont la plupart les approchent. Pensez stratégiquement sur ce sujet. Vous voulez information, j'ai des informations. Le point des trois numéros est de vous permettre de vous compter ce que c'est la rule. Ok, je vais vous donner les numéros qui ne me souhaitent pas la séquence et voir ce que vous dites.